Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tous lieux ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tous lieux ! Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul ! Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul ! Non pas nous, Seigneur, mais toi, toi seul ! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ! Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés ! Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivrons-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles ! Seigneur, merci ! Seigneur, merci ! Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants, Jésus-Christ ! Seigneur, bénis tous tes enfants ! Seigneur, prends pitié des hommes, prends pitié des peuples ! Que ta miséricorde et ta grâce, ton amour et ta sagesse, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs ! Seigneur, tous, nous sommes en toi, les vivants et les morts, les présents et les absents ! Tous, nous sommes en toi, ici, avec toi, pour te prier, pour t'adorer, pour essayer de te comprendre, pour essayer de t'obéir, pour essayer de t'aimer ! Seigneur, bénis soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais ! Amen ! Mes très chers amis, bienvenue à tous ! Et que ces deux journées de grâce, le soient vraiment, non pas seulement ici et maintenant, mais toujours après ! Et partout, dans le monde et pour le monde entier, nous avons le bonheur infini de nous retrouver ensemble, comme chaque année, à peu près à la même époque, en hiver et en automne ! Du fond de mon cœur, je remercie les organisateurs, les organisatrices, ceux qui ont tout préparé et je sais que c'est beaucoup de travail ! Du fond de mon cœur, je les remercie ! Je remercie les pères qui nous reçoivent ! Depuis neuf ans, nous avons calculé cela, jeudi soir, à la table, où j'étais avec tous ces pères, seules dames ! Et nous avons calculé, il y avait là un jeune qui a dit « Non, j'étais encore ici ! » Donc, il y a neuf ans que nous venons ici ! En 1984, novembre, nous avons commencé ensemble à la Sorbonne l'étude de l'Apocalypse ! Mot à mot, sans en sauter une syllabe ! Nous arrivons aujourd'hui, à la fin, au 22ème chapitre, au sommet ! Et c'est un chemin parcouru, un long chemin parcouru ensemble, dont nous avons puisé, retenu ce que nous avons pu ! Mais malgré tout, ce texte a travaillé en nous ! Nous arrivons au sommet ! Et d'ailleurs, le mot « sommet » est dans le texte ! Je l'ai découvert en retravaillant pour la énième fois ce 22ème chapitre ! Le mot « sommet » est dans le texte ! Pas dans le texte français, mais dans le mot grec ! Le mot « sommet » est dans le texte ! Nous arrivons au sommet ! Nous n'y sommes pas ! Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe ! De savoir qu'il est vrai ! De savoir qu'on peut marcher dans cette direction ! Certes, en apparence, le monde en est tellement loin ! Mais justement, quelles que soient ses apparences, le sommet existe ! La direction du chemin existe ! Nous savons que nous pouvons y aller ! Et c'est ça qui compte ! Le Père Le Sceau disait, le sommet, le Samadhi suprême, c'est un éclair, c'est un instant ! L'important, c'est toute la marche sur la terre, de l'amour, de la foi, du service ! Le service de l'esprit, le service de la vérité ! Qui n'est jamais contre personne ! Qui n'est jamais contre personne ! Mais toujours avec tous ! Et ce sera dit à la fin du texte ! Que la grâce et la paix soient avec tous ! Ce tous dont il faut se souvenir ! Avant de passer au texte lui-même, Je veux d'abord vous lire trois tout petits passages du journal spirituel que vous connaissez, mais qui sont, je dirais, des axioms, ces phrases posées dans notre cœur, dans notre vie, à partir de quoi on travaille, on avance, on grandit ! C'est tout au début du journal spirituel 1964, il y a donc presque 30 ans ! 1964, au mois de novembre, le 9 novembre, « La plus grande grâce qui puisse être accordée à l'homme est la découverte en lui-même de l'amour de Dieu qui embrase le cœur et le consume dans la félicité. » Et la deuxième petite phrase, c'est celle-ci ! Dieu est en nous ! Le ciel et la terre sont en nous ! Christ est en nous ! La mort et la résurrection sont en nous ! La mort et la résurrection sont en nous ! Ces quelques phrases ont une allure révolutionnaire, et pourtant, « Celui qui parvient à les vivre a résolu tous les problèmes et rentre dans l'immortalité. » C'est ce que nous allons voir dans l'Apocalypse, chapitre 22. « Tant qu'il recherche le salut et l'éternité à l'extérieur de lui-même, l'homme s'égare dans les difficultés son ombre. Mais quand il se recueille et contemple au fond de soi l'amour et la perfection du divin qui l'habite, il trouve l'infini et la sérénité au-dedans, au sein du fond. » Et enfin ceci, qui a beaucoup d'importance. « Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. » Mes amis, c'est le plus important. Le reste en découle. Le reste, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Mais le plus important, c'est cela. Page 94 dans le journal spirituel. Le 7 du mois de décembre 1964. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. Et ça, c'est toujours possible. Dans les plus grands stress, dans les plus grandes souffrances, dans les plus grandes maladies, c'est ça qui tient si on a appris à le faire. Et en ce moment, une amie à moi se meurt. Mon frère se meurt et une amie à moi se meurt en ce moment. Mon frère, lui, il a eu une foi inébranlable qui n'a jamais bougé, qui ne bouge pas maintenant non plus. Il ne peut plus rien dire, il ne peut plus avoir de réaction, mais sa foi est là. Il n'a pas peur, il est calme. Mon amie, elle, dans la mesure de ses faibles, faibles forces qui s'en vont chaque jour un peu plus, alors qu'elle est encore relativement jeune, elle récite des chapelets tant qu'elle peut, et elle lit les sentiers de l'âme. C'est ça qui tient. Le reste, je dirais même peu importe, c'est Dieu. Comme je l'ai dit à la fin du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, quand Jésus affirme « Le lendemain aura soin de lui-même », j'affirme « Le lendemain, c'est Dieu ». Le lendemain, c'est Dieu. C'est toi seul qui accomplis toute chose, et je ne suis qu'un peu de tendresse dans l'immensité de ton amour tout-puissant. Cette tâche infime que je suis en toi, ô Seigneur, efface-la. Ta présence est la seule certitude, tout le reste n'est qu'espérance, tâtonnement, recherche. Ô félicité, ô délice, lorsque je ne suis plus et que tu es seul celui qui est. La lumière a tout envahi. Elle remplit l'espace qui est redevenu l'infini. Elle abolit le temps qui est redevenu l'éternité. L'apparence qui sépare en deux aspects distincts l'existence indivisible se fond dans l'unité. La conscience illuminée et l'esprit radieux reconnaissent l'être unique en lequel resplendit la vérité. Il goûte la fusion bienheureuse où s'accomplit la plénitude de l'absolu. Le silence est tombé sur nous comme un bonheur. Nous sommes deux, le maître et l'enfant qui s'appliquent à ses pieds. Nos regards ne sont qu'un. La grande paix qui nous unit dessine le parcours de Dieu et vibre dans l'espace un froissement de soie. Il fait si doux, si chaud, si tranquille dans mon cœur. L'air est pur, il fait froid. L'été nous dit adieu. Son dernier jour s'arrête sur ma joue et déposant un baiser infini. Seigneur, dans cet adieu, ta voix parle d'ivresse. Tout n'est pas mort. La vie a d'autres cieux pour éclore. Ton cœur est calculé pour y battre toujours. La main dans la main, je t'écoute avec ceux que tu m'as donnés pour que mon âme les chérisse. Et tu parles si bas, ô Seigneur, que c'est le souffle de mon âme qui murmure les mots de ton amour. Il est une chose indicible. Nous sommes cent ou mille. Nous sommes un. Qui est train ? À qui va l'étreinte ? Seigneur, dans ton regard, tout mon cœur s'est noyé. Je te contemple et tu es moi-même. Tu me souris et je suis toi. Ceux que tu m'as donnés pour que je les aime, tu les reprends pour que je t'aime en eux. Et nous sommes en toi qui seul est la clarté de l'amour parfait. Ceux que tu m'as donnés pour que je les aime, tu les reprends pour que je t'aime en eux. et nous sommes en toi qui seul est la clarté de l'amour parfait. Sans préférence et sans orgueil, mon cœur chante. Et la paix en déborde jusqu'au lointain pays qui ne l'entende pas. Sur tous les tons, sur tous les modes de la gamme unique, mon cœur chante. ô combien secourable est ta gloire, Seigneur. Ô combien secourable est ta gloire, Seigneur. Ta lumière, ta vérité qui sont notre vie, qui sont notre force, qui sont notre réalité. Tout le reste passe, s'efface, mais cela demeure. Et cela, c'est nous. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ou la révélation de Dieu en l'homme, le champ de la réalité divine, le long chemin de la purification, de la transformation nécessaire en l'homme, dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur, dans son âme, dans son comportement, je dirais, dans sa manière d'être là. Voilà une phrase très simple dont il faut se souvenir aujourd'hui surtout. Notre manière d'être là. cette manière d'être là, tout simplement, qui peut, qui doit être si bénéfique et qui au contraire est souvent si malfaisante. Notre manière d'être là, tout simplement. Tout simplement. Et notre manière d'être là, elle découle de ceci, c'est qu'au fond de nous-mêmes, il y a toujours un champ de Dieu. mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, les temps sont difficiles. Les souffrances, les luttes, les embûches viennent de toutes parts et pour tout le monde et pour certains. C'est une misère insurmontable. Mais, là encore, si on a la force de chanter Dieu, tout devient plus léger et ce qui est important, l'intelligence de l'homme, la conscience de l'homme avance dans la bonne direction. C'est le principal. Nous tombons, nous commettons des erreurs, nous avons des faiblesses, mais avancez dans la bonne direction. Tout simplement. il y a eu les longs chapitres après la vision du début, il y a eu les longs chapitres de la purification de l'homme. Cette purification qui est présentée souvent d'une manière dramatique parce que c'est vrai qu'en nous et dans la vie c'est souvent dramatique, mais en réalité. Je pense à mon cher maître Sri Aurobindo qui a vécu tout cela avec tellement de pudeur, avec tellement de simplicité, sans spectacle apparent, une pensée qui s'épanouissait, s'épanouissait, s'épanouissait en Dieu. C'est tout. jour après jour, moment après moment, une intelligence qui s'ouvrait dans l'infini, dans l'éternel, dans la splendeur de la plénitude. C'est tout. Et grâce à lui, c'est ce que j'ai vécu aussi. Rien de particulier, rien de spectaculaire. une vie de fille, d'épouse, de mère, de grand-mère, pareil à toutes les autres vies, au travers de tout cela et en moi, cet épanouissement qui ne cesse d'ailleurs pas, qui continue encore, sobre, pudique, mais tellement vrai. C'est Shri Aurobindo et je lui suis reconnaissante d'avoir été cela parce que trop souvent la vie spirituelle intense, mystique, devient spectacle chez lui. discrète, discret, simple, contenu, maîtrisé, mais une avance, une avance, une avance dont on n'a pas toujours conscience et qui est là et qui se fait. très simplement, très humblement. Nous avons vu la transfiguration de la conscience humaine, la ville sainte, la Jérusalem sacrée qui descend du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu dans le chapitre 21, verset 10. « Désormais, l'homme a passé au-delà des dualités, au-delà de la suprématie, de l'ego, du moi-je, de la forme et du non et il entre dans la révélation de la vie qui est Dieu. » chapitre 22, premier verset. « Toujours l'ange, c'est-à-dire la lumière de l'esprit qui s'est levée dans la conscience de l'homme parce que l'ange c'est ça, ce n'est rien d'autre. C'est un éclair, un éclat de la vie spirituelle de l'esprit qui se lève en nous et qui nous montre, qui nous révèle quelque chose. Et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ce d'histoire, il y a eu discussion sur le commencement de la vie, sur la genèse, l'attitude de l'Église, l'attitude des ontologues. C'est tellement plus simple. La vie, c'est un fleuve. Un écoulement transparent comme du cristal, transparent de Dieu seul et sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Dieu qui est la toute-puissance, la toute-lumière, la toute-conscience, qui émet de lui-même, de sa souveraineté souveraineté absolue, ce fleuve. Et dans l'Inde, la vie, effectivement, c'est Yama Yami, le fleuve et l'homme, l'écoulement, la continuité. C'est une notion que nous avons mal, nous autres, les Occidentaux. La continuité dans la vie, elle sort du trône de Dieu, elle sort de la souveraineté de l'esprit et de l'agneau qui est l'image parfaite de Dieu. En somme, c'est lui le créateur, c'est lui la première forme, la première image, le premier visage et c'est lui qui enfante toutes les formes et tous les visages et toutes les images. Mais de ce trône où Dieu et son image qui va se donner au néant sont un sort, cet écoulement lapide comme du cristal, cet écoulement du temps de la vie qui doit révéler Dieu à la conscience incarnée. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, celui qui voit Jean dans l'Apocalypse voit le commencement, l'origine de la vie et ne se pose pas d'autres questions, Dieu, son image parfaite qui sont un et de cette souveraineté la vie qui sort, la vie qui coule et surtout qui reste transparente comme du cristal, révélatrice de Dieu, transparente de Dieu seul. Vision magistrale. Ailleurs, les textes disent je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga, tout à l'heure, d'ailleurs, le texte le dira encore, je suis le commencement et la fin, je suis le tout, je suis la plénitude, je suis le devenir. Eh bien, nous avons ici, je dirais, la tonique dans laquelle nous devrions vivre et nous n'avons pas eu la vision peut-être mais nous avons le texte qui nous la donne et qui nous certifie que tout naît de Dieu, tout coule de Dieu, pas seulement une fois mais continuellement l'image du fleuve est parfaite, ce fleuve qui coule et qui ne s'interrompt jamais, ce n'est pas une fois, autre fois qu'il y a eu lieu un commencement, c'est tous les jours, c'est maintenant, ce n'est pas une fois qu'il y aura une fin, c'est tous les jours, c'est maintenant si nous voulons bien que nous pouvons voir, comprendre ce commencement qui est en même temps la continuité de toute notre vie. l'ange, donc la lumière de l'esprit me montra je vois le fleuve d'eau de la vie, cet écoulement de la vie qui est ininterrompu, cet écoulement de la vie limpide comme du cristal transparent de Dieu seul qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau de la souveraineté divine qui demeure et de son image parfaite qui est l'agneau c'est-à-dire la croissance c'est-à-dire la croissance ce soir à la veillée j'expliquerai sur la base d'un texte de l'évangile ce qu'est Jésus il dit lui-même que vous croyez en ce que je suis est-ce que nous nous demandons encore à l'heure actuelle quelquefois mais qui est Jésus qu'est-ce que Jésus nous ne savons pas ce qu'il est nous disons le fils de Dieu mais nous ne savons pas ce qu'il est ce qu'il est ce qu'est Jésus il est cette première image ce créateur de toute la vie en avec Dieu en Dieu l'agneau donc la croissance la croissance il est notre croissance en nous il est l'agneau non pas la victime mais la croissance parce que la vie est une croissance dans l'immortalité toujours toute la vie n'est qu'une offrande à l'immortalité cette immortalité qui est l'origine le trône de Dieu le souverain l'infini l'absolu l'éternel cet écoulement du temps qui contient qui possède qui garde l'immortalité nous sommes immortels la mort n'existe pas c'est un passage un passage à autre chose et par bonheur nous n'avons pas la possibilité d'y toucher et par bonheur nous n'avons pas la possibilité d'y toucher les braves gens qui veulent raconter ce qui se passe après la mort et bien ils se tuent eux-mêmes parce que ce qui se passe après la mort c'est inimaginable pour l'homme sur la terre et ce qu'on peut voir ou vivre certains n'est rien du tout en comparaison de la vision de l'apocalypse ce fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal c'est cela que nous sommes nous sommes le fleuve nous sommes la limpidité la transparence de Dieu il faut seulement le redécouvrir en nettoyant en nettoyant bien tout ce qui le cache en nous vous savez la propreté matérielle d'un ménage d'une ville elle a son sens spirituel et ma belle-mère avait un joli mot elle a eu neuf enfants elle savait donc de quoi elle parlait elle m'a dit une fois ce joli mot il y a des enfants que j'aimerais débarboudier j'ai l'impression ils sont tellement ils sont tellement encrassés à l'extérieur à l'intérieur ça ne peut pas être clair c'est vrai c'est tellement vrai ils sont tellement encrassés extérieurement qu'à l'intérieur ça ne peut pas être clair c'est vrai vous voyez comme tout dans la vie est ce fleuve absolument indivisible ce fleuve unique un constant indivisible où tout se tient notre façon d'être là la propreté extérieure qui commande et aide la propreté intérieure le monde d'aujourd'hui est sale même en Suisse c'est devenu sale comment c'est en Hollande où c'était tellement propre je ne le sais plus ça ne doit plus être aussi propre qu'avant le monde est devenu sale nous sommes pourtant le fleuve lapide nous le sommes pourtant donc nous pouvons le redevenir donc nous pouvons le retrouver et c'est ça qui est merveilleux ce trône de Dieu cette constance cette plénitude qui ne bouge pas donc si nous avons chuté si ce n'est plus le fleuve limpide que nous sommes mais dans lequel nous avançons nous pouvons le retrouver nous pouvons le redevenir mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu toi seul sur ton trône à l'intérieur de ma conscience avec l'agneau qui est ton image qui est moi-même et qui est ma croissance en toi verset 2 verset 2 au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations tout cela c'est une poésie magnifique et c'est tellement expressif de la vérité l'arbre de vie dont les feuilles ne tombent jamais qui produit constamment des fruits c'est l'immortalité au coeur de la vision transcendante l'homme contemple sa propre immortalité au coeur de la vision transcendante l'homme contemple sa propre immortalité à partir toujours du trône de Dieu de la souveraineté divine et ce qui est merveilleux c'est que cette immortalité n'est pas quelque chose d'immobile c'est terminé à point mais c'est tout non c'est la vie qui continue la même vie qui s'y bat un arbre un arbre rempli de sève rempli de richesse intérieure et qui donne son fruit chaque mois l'abondance inépuisable de la vie spirituelle de la vie tout court qui est esprit parce que la vie tout court elle est esprit visible ou invisible elle est esprit il n'y a pas de mort un arbre au coeur de la ville ce coeur de la ville dont vous savez que c'est l'intelligence mentale qui dans le chapitre président était décrite ainsi la place la place de la ville était d'or pur transparent comme du cristal donc la conscience parfaitement pure et transparente de Dieu seul et bien dans cette transparence l'arbre de vie l'immortalité la vision de notre immortalité qui est vie qui est continue tellement la vie une continuité de la vie sa puissance d'expression qui ne tarie jamais chaque mois douze mois douze années douze siècles douze millénaires la vie toujours le fruit et quel fruit la grâce de la connaissance la grâce de la vision merveilleuse de Dieu la grâce de la croissance en corps car au-delà de la mort et dans l'immortalité la conscience grandit encore toujours je pense à Sri Aubindo je lui ai demandé d'être là à mon dernier cours j'avais pris sa photographie avec moi parce que je ne me sentais pas aussi forte j'avais eu tellement trop à faire j'étais tellement fatiguée à mon dernier cours à Lausanne j'avais pris sa photographie avec moi je me suis bien gardée de la montrer mais je l'avais pris avec moi pour qu'il soit là concrètement encore Sri Aubindo l'épanouissement de la conscience il ne s'arrête jamais il est intérieur il est caché il est secret et lui il l'a matérialisé jusqu'au bout de son existence en réécrivant huit fois son immense poème de milliers de vers sa vitrie l'aube divine chaque fois il était mécontent de ce qu'il avait écrit parce qu'il avait grandi intérieurement et que son texte ne correspondait plus du tout à ce qu'il était devenu la croissance encore et toujours c'est pour ça qu'il y a le trône de Dieu et l'agneau la croissance toujours alors quand on sait cela de quoi avoir peur ni de la vie ni de la mort Dieu seul et notre lapidité qui le connaît qui le reconnaît et qui l'aime en suivant le fleuve cet écoulement ininterrompu et merveilleux de la transparence de Dieu et puis au milieu du fleuve cet arbre de l'immortalité dont les fruits reviennent à chaque mois inépuisable croissance de l'esprit inépuisable compréhension de l'esprit voilà pourquoi il est si dangereux d'enfermer la vie divine la vie spirituelle la religion dans des formules dont on ne peut plus sortir les théologiens qui sont qui sont vraiment emprisonnés dans des connaissances dont ils n'osent plus sortir la jolie parole du père Marius l'autre soir oui oui l'attitude c'est ça mais je n'en pense pas à moi c'était joliment dit seulement on n'ose à peine le dire moi j'ose le dire parce que je suis libre de tout n'appartenant à aucune communauté n'appartenant à rien je suis libre et je peux parler le miracle c'est que on m'est laissé parler et après 23 ans je le pense encore d'une façon reconnaissante mais aussi étonnée on m'a laissé parler on aurait très bien pu me dire vous savez madame merci beaucoup ça suffit taisez-vous on ne peut plus entendre parler de vous on m'a laissé parler et j'ai dit des choses choquantes c'est sûr pour aboutir à cette vision de l'apocalypse du 22ème chapitre de l'apocalypse qui révèle à l'homme son immortalité donc au milieu de la place de la ville donc dans son cœur qui pour l'homme est la conscience mentale l'intelligence qui est devenue transparente de Dieu seul et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations maintenant ces deux bords du fleuve sans lesquels ni le fleuve ne pourrait continuer à couler ni l'arbre ne pourrait continuer à donner ses fruits ni nous-mêmes grandir en esprit et en vérité par la prière la piété la fidélité et bien ces deux bords c'est la persévérance et la continuité les deux bords le bord qui longe qui continue qui ne s'arrête jamais sinon le fleuve partirait ailleurs persévérance et la continuité si vous voulez la fidélité qui est un plus beau mot mais l'Inde a cette notion de la continuité pour l'Inde il n'y a pas de rupture dans la vie de terme et de recommencement c'est une continuité un fleuve c'est vrai yama un fleuve qui coule c'est vrai et ces deux bords qui accompagnent le fleuve qui dans une certaine mesure le contiennent et le dirigent et qui sortent aussi du trône de Dieu et de l'agneau c'est la persévérance et la continuité la fidélité sans lesquelles il n'y a pas d'écoulement sans lesquelles il n'y a pas de floraison sans lesquelles il n'y a pas de fruits et notre immortalité et bien elle est faite de ça ici bas de persévérance et de fidélité de continuité je sais ce n'est pas toujours facile mon ami malade me disait il y a des moments je n'ai plus la force de prier je lui ai répondu ça ne fait rien tu pries quand même puisque tu y penses puisque tu essaies mon frère lui il y a longtemps qu'il ne prie plus il ne peut plus penser il ne peut plus parler il ne peut plus rien mais c'est là quand même on le sent quand on y est et quand j'ai passé une heure et demie auprès de lui à travailler mes textes parce que il n'y a rien d'autre à faire quand je le quitte il est beau il est pâle mais d'une pâleur qui rayonne il est beau quelque chose a passé quelque chose a vécu ce fleuve cette continuité cette fidélité cet amour qui sont Dieu en nous Dieu jusque dans la mort et au-delà qui n'est pas du tout ce qu'on croit qui n'est pas du tout ce qu'on dit qui n'est pas du tout ce qu'on craint surtout alors ces deux bords c'est la persévérance et la fidélité la continuité ça c'est notre travail à nous c'est notre travail à nous dans la vision de l'immortalité c'est Swamiranda je crois qui disait à ses disciples mais pensez donc que vous n'êtes pas individuel mais universel que vous n'êtes pas mortel mais immortel c'est vrai pensez-vous immortel c'est crié Manandamai c'est vrai et ça c'est l'apocalypse et maintenant dont les feuilles servaient à la guérison des nations ça je trouve ça merveilleux la fraîcheur du feuillage la fraîcheur du feuillage ce n'est pas pour rien que et dans l'Inde et dans l'Occident les premiers pionniers qui ont bâti les premiers couvents avec tant de peine etc ont avaient leur arbre sous lequel ils aimaient méditer sous la fraîcheur de la frondaison dans l'Inde même on va jusqu'à dire que l'arbre Kalpataru est un arbre qui accorde l'illumination qui accorde la réponse à la méditation la force de l'arbre la fraîcheur la vie qui s'en dégage les feuilles de l'arbre de l'arbre de l'arbre on peut souffrir notre esprit peut être lui aussi en mauvaise santé tous ces plans ont à être clarifiés revigorés par la fraîcheur par la fraîcheur par la fraîcheur des feuilles les plantes les vieilles bonnes femmes des campagnes autrefois elles connaissaient les plantes qui soignent et qui guérissent ça reste vrai la verdure la végétation c'est la santé sans elles nous ne respirions pas nous ne vivrions pas la verdure c'est tellement beau ces feuilles de l'immortalité ces feuilles de l'arbre de vie qui sont la guérison des nations la fraîcheur de la piété qui est la fraîcheur de la piété qui est la douceur et la force de l'âme il faut s'en souvenir la vie est tout à fait différente si on prie oh tout simplement mon Seigneur et mon Dieu notre Père qui est aux cieux c'est tout c'est tout centré là-haut toujours centré là-haut comme tout change comme tout est différent parfois devant des situations qui nous angoissent qui nous font peur qui nous heurtent profondément qui nous rendent malades la simple pensée de mon Seigneur et mon Dieu toi seul mon Seigneur et mon Dieu toi seul remet les choses en place nous permet d'avancer la peine reste le souci reste mais on avance dans la bonne direction avec espoir et quelque chose qui est en train d'être tué dans le monde actuel c'est l'espérance les jeunes ne savent pas en quoi espérer c'est grave l'espérance est là quand même et pour ceux qui viennent d'entrer je relis les deux premiers versets du chapitre 22 de l'Apocalypse il longe me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau donc la vision de notre immortalité au milieu de la place de la ville donc la conscience mentale humaine qui est devenue transparente de Dieu seul il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations la fraîcheur de la piété parce que la piété doit être quelque chose de frais de léger de joyeux mais non pas une contrainte ou une contrition de frais de léger de jeune le père Minster qui me rencontrait pour la première fois jeudi ce soir m'a dit mais madame vous avez des éclats de voix tellement jeune je lui ai rien répondu jeune oui parce que Dieu est toujours jeune et que celui qui aime Dieu il ne vieillit pas c'est très très simple celui qui aime Dieu ne vieillit pas il ne craint ni la vieillesse ni la mort ni quoi que ce soit ni la vie il ne vieillit pas il avance avec les forces qu'il a et puis il en reçoit il en reçoit ça c'est une une promesse que je vous fais vivre en Dieu aimer Dieu vivre pour Dieu donne des forces dont on n'a pas idée et qu'on n'attend plus dans toutes les situations l'immortalité est en nous le fleuve d'eau de la vie est en nous le trône de Dieu et de l'agneau est en nous l'arbre de vie immortel est en nous sa floraison inépuisable ses fruits inépuisables sont en nous c'est là qu'il faut les chercher c'est là qu'il faut les cultiver être le fleuve d'eau qui fait que l'arbre devient magnifique j'ai dans mon jardin un ginkgo et je crois que je n'ai jamais vu nulle part même dans un jardin botanique un ginkgo aussi splendide mais pourquoi il est pratiquement dans un petit ruisseau qui passe que mon mari a construit et finalement c'est qu'il y a toujours un petit filet d'eau qui coule là et ce ginkgo il est devenu immense puissant avec ses branches horizontales et on dit que le ginkgo c'est l'arbre spirituel des japonais les japonais vont se recueillir sous un ginkgo et c'est sous mon ginkgo que je vais écrire mes textes en été et c'est un arbre superbe il est devenu solide de tronc il est grand comme je n'en ai jamais vu avec ses branches toutes horizontales ces feuilles qui en automne jaunissent par le bord par le tour alors l'intérieur de la feuille est encore vert et le tour devient doré et peu à peu les feuilles ne tombent pas peu à peu les feuilles sont complètement dorées et c'est une gerbe de pièces d'or l'arbre de vie aussi mais devenu l'or de l'esprit il faut savoir voir dans la nature dans les hommes parce qu'il y a d'aussi belles choses dans les hommes la guérison des nations la fraîcheur de la piété qui apaise le corps oriente la vie dans sa bonne direction cultive la pensée d'une façon heureuse verte pleine d'espérance n'oublions pas le vert c'est la couleur de l'espérance de la croissance de l'espérance ne jamais perdre l'espoir cultiver l'espoir en soi la guérison des nations les feuilles de l'arbre de vie comble le coeur de gratitude et de joie d'amour permet à l'âme de manifester sa lumière sa limpidité et permet donc aussi à l'esprit d'acquérir sa toute puissance ici bas en nous la toute puissance de l'esprit ici bas en nous c'est ça la guérison des nations sur tous les plans de la conscience et de la vie verset 3 il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front la révélation totale de Dieu en l'homme la révélation totale de Dieu en l'homme il vaut la peine ne trouvez-vous pas d'avoir fait tout ce long chemin de presque neuf années j'ai répondu tiens le temps d'une grossesse le temps d'une naissance c'est bien ça le temps d'une grossesse le temps d'une naissance qui aboutit à cette vision de notre immortalité il n'y aura plus d'anathème alors l'anathème pour le français c'est la malédiction mais l'anathème en grec c'est ce qu'on met par dessus et par exemple infliger un blâme infliger une amende je crois que le vrai sens de l'anathème ici c'est le mensonge il n'y aura plus de mensonge imaginez-vous la vie sans mensonge imaginez-vous la vie politique sans mensonge imaginez-vous la vie commerciale sans mensonge imaginez-vous notre propre vie intérieure sans mensonge j'ai une amie une chère amie de toujours à Lausanne qui me dit tu sais on se raconte tellement d'histoires à soi-même c'est vrai c'est vrai on se raconte tellement d'histoires à soi-même c'est vrai on s'illusionne tellement il n'y aura plus d'anathème il n'y aura plus de mensonge tout sera cette limpidité du fleuve de la vie qui sort du trône de Dieu de la souveraineté de l'esprit de la souveraineté de la vérité de la réalité avec un R majuscule il n'y aura plus de mensonge il n'y aura plus d'illusion il n'y aura plus toute cette tromperie qui vient de ce qui se fausse en nous par notre pensée par notre façon d'être par la vie qui ne s'écoule pas de la bonne manière et qui ne reste pas limpide comme du cristal il n'y aura plus de mensonge alors il faut toujours mes amis commencer par soi-même c'est le seul départ il ne faut pas attendre des autres il ne faut pas imposer aux autres il faut commencer par soi-même ne jamais mentir c'est une chose mais pour moi ça ne veut pas dire grand chose j'aime mieux dire être vrai et ajouter ceci nous ne sommes vrais qu'en Dieu être vrai et ajouter ceci nous ne sommes vrais qu'en Dieu quand Dieu prend toute la place en nous et que nous ne nous amusons pas à penser autre chose je peux vous le dire bien sûr toutes ces conférences que je donne depuis tant d'années c'est un travail énorme j'écris à peu près une centaine de pages pour une série de conférences comme ces deux jours ou même davantage en tout cas une trentaine de pages par conférence je les reprends je les revise je les recorrige je les recommence c'est infini mais le bien que ça fait le bien que ça fait au milieu de mes journées trop pleines trop fatigantes m'étant couché trop tard levée trop tôt quand je peux enfin m'asseoir un moment c'est parfois 5h 5h30 du soir seulement et pendant une heure une heure et demie deux heures travailler un peu mes textes le bien que ça fait même si je suis très fatiguée voilà pourquoi Mahanandamayi dit lisez les Puranas lisez le Ramayana lisez la Bible lisez les Upanishads écoutez des cassettes de conférences valables mais qui parlent de Dieu seulement de Dieu pas de ce que peut faire et dire et devenir l'homme mais Dieu le vrai maître le vrai gourou l'Adimanandamayi c'est celui qui ne parle que de Dieu il parle toujours de Dieu c'est tout il n'y a pas d'autre vérité alors je dirais simplement être vrai ça supprime les mensonges quand on n'a pas envie de parler quand on n'a pas envie de répondre et bien on se tait mais être vrai être vrai en pensant Dieu parce que Dieu est vrai et ça on le sent et on le sent intérieurement comme une sorte de lapidité qui s'installe nous sommes lavés lavés par la pensée de Dieu tout au début de mes séries de conférences une fois à Lyon une brave femme m'a dit oh madame après la méditation je me suis sentie toute lavée oui on se sent lavés on se sent propre libérés être vrai ne pas penser aux mensonges il n'y en aura pas il n'y en aura plus penser Dieu et alors on est vrai et on est libérés il n'y aura plus d'anathème il n'y a plus que le fleuve d'eau de la vie il n'y a plus que le trône la souveraineté de Dieu et de son image l'agneau il n'y a plus que l'arbre de l'immortalité avec sa puissance inépuisable de l'esprit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville si c'est bon le trône de Dieu le trône de Dieu et de l'agneau donc les deux le Seigneur Dieu le Souverain l'Absolu et son image le commencement de l'incarnation la création l'agneau la croissance seront dans la ville donc en nous installés en nous inébranlablement commencement de toute chose de toute pensée de tout travail de toute prière de toute action ils ne seront plus quelque part où on les cherche ne sachant pas trop où ni comment ils seront en nous révélés saint Augustin j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé car voici il était en moi donc Dieu l'agneau leur souveraineté qui est une en l'homme révélée comme dit Manam Damai après cela l'homme ne désire plus rien il n'attend plus rien il est comblé il est comblé parce que Dieu aussi est comblé en lui cela nous le verrons plus spécifiquement dans l'hymne védique que j'espère pouvoir traiter en partie tout au moins avec vous demain Dieu nourrit l'homme mais l'homme nourrit Dieu ils sont comblés réciproquement ils se rencontrent dans la plénitude de la souveraineté divine et cette souveraineté divine ce n'est plus du tout quelqu'un c'est la réalité immuable et éternelle de la lumière de l'esprit qui est vie connaissance et félicité le père le fils le saint esprit l'être la révélation la béatitude qui sont indivisibles nous n'y sommes pas mais c'est une bénédiction de savoir qu'il faut y tendre qu'il faut aller là dans cette direction du fleuve limpide qui sort de Dieu en nous le trône de Dieu et de l'agneau étant en nous ça veut dire quoi ça veut dire ce que Jésus avait déjà dit dans l'évangile selon saint Jean chapitre 7 verset 28 je crois celui qui croit en moi les fleuves d'eau de vie jailliront de son sein et la Bhagavad Gita dit la même chose pour le yogi qui monte vers la connaissance l'oeuvre juste l'oeuvre en union avec Dieu est le chemin et quand il est parvenu à la vision de la connaissance l'oeuvre est le moyen de transmettre par la sainteté la révélation aux hommes c'est la connaissance qui est l'origine de ses actes et de ses pensées le trône de Dieu et de l'agneau sont installés dans la ville donc en l'homme transfiguré par conséquent tout ce que l'homme est sur terre fera sur terre ou ailleurs découle du trône de Dieu et de l'agneau et le fleuve transparent comme du cristal donc la résurrection donc la vision de l'immortalité ce n'est pas quelque part après la vie dans la mort qu'il faut la chercher c'est ici-bas dans la vie de l'homme sur ma terre l'homme ressuscite à Dieu ici-bas pas ailleurs l'homme ressuscite à Dieu ici-bas pas ailleurs c'est la grâce des grâces l'homme ressuscite à Dieu ici-bas on a tellement prôné la mort la résurrection après la mort on cherchait même la mort pour y arriver mais non c'est dans la vie d'ici-bas que tout peut devenir magnifique et merveilleux limpide et divin il faut y travailler c'est tout il faut y travailler c'est tout chacun selon ses moyens il n'y a pas de petits et de grands moyens il n'y a pas de meilleurs et de pires il y a les capacités de chacun qui sont également valables face à l'éternité il y a les capacités de chacun qui sont également valables face à l'éternité il n'y a pas de plus grand ou de moins grand de plus avancé ou de moins avancé il y a le fleuve tout entier qui avance l'humanité tout entière qui avance avec les deux bords qui sont la persévérance et la continuité et le tout ensemble aboutit à Dieu à la vision de Dieu on n'a sans doute jamais expliqué la corporealypse comme je l'ai fait mais j'estime que ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est l'humanité toute entière qui en est arrivée là ce n'est pas moi personnellement qui l'ai fait pas du tout c'est l'humanité toute entière qui en est arrivée là et qui peut maintenant essayer de comprendre et de vivre l'apocalypse comme cela ce n'est pas moi ça n'aurait pas de sens si c'était un individu c'est l'humanité toute entière qui est capable maintenant d'aborder ce texte et d'essayer de le comprendre d'une autre manière plus haut plus immense la vérité qui est vaste et non pas étrange la vérité qui est vaste la rédemption qui est l'articulation même de la vie depuis son commencement avant la fondation du monde j'étais dit Jésus j'étais avant la fondation du monde l'articulation de la rédemption la descente et la remontée la mère divine de l'Inde c'est la même chose il faut simplement s'y mettre y travailler avec courage avec confiance et ne plus jamais s'arrêter et ne plus jamais s'arrêter on n'est pas toujours très bien disposé on n'a pas toujours très envie on se trouve l'excuse oh mais aujourd'hui vraiment mon cœur n'y est pas je ne prie pas non même quand le cœur n'y est pas du tout il faut prier il faut se lever le matin ouvrir sa fenêtre regarder le ciel et dire mon Seigneur et mon Dieu mon Seigneur et mon Dieu notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est à dire aussi sur tous les plans de ma conscience et de ma vie Seigneur mon Dieu tu m'aimes tu es la joie tu es la lumière même si moi je ne le sens pas aujourd'hui il n'y a pas d'excuse jamais mon Seigneur et mon Dieu tous les jours quelles quelles que soient les difficultés quelles que soient les chagrins quelles que soient les inquiétudes qu'on ne peut pas toujours refouler quelle que soit la fatigue parfois mon Seigneur et mon Dieu je t'aime mon Seigneur et mon Dieu je t'aime comme je peux mais je t'aime tous les jours et très souvent dans la journée si on peut il n'y aura plus d'anathème il n'y aura plus de mensonge le trône de Dieu et de l'agneau donc la souveraineté de l'absolu et son image sa croissance dans une vie manifestée sont installées en l'homme est-ce que ce n'est pas fabuleux ? parce que c'est vrai et c'est vrai pour chacun même souvent quand on ne le sait pas il y a des gens qui vivent parfaitement avec le trône de Dieu et de l'agneau en eux sans le savoir sans le savoir absolument je pense à mon mari par exemple c'est un homme sans ego il n'est pas mystique il n'a pas le temps de lire mes livres il n'a pas le temps d'ouvrir sa Bible nous prions simplement ensemble avant les repas et le dimanche matin c'est pas du tout un mystique nous ne discutons jamais de ces choses là il me parle de ces malades de ces soucis quant à ces malades etc j'en ai parfois jusque là mais enfin c'est comme ça c'est comme ça mais il vit avec le trône de Dieu et de l'agneau en lui sans ego et j'ai une petite fille qui est comme ça c'est la petite qui a été sourde pendant tout le début de sa vie je l'avais compris tout de suite sa maman aussi mais bon il a fallu du temps jusqu'à ce qu'elle soit soignée elle progresse elle va mieux mais c'est une enfant qui est sans ego c'est merveilleux et j'avais ma Cécile ma fille aînée qui était aussi une enfant sans ego la vie l'a un peu trop chahutée maintenant c'est différent mais ça reviendra mais c'était aussi une enfant sans ego vous savez dans le cristal du fleuve se cache aussi la nuit dans le cristal du fleuve se cache aussi la nuit le diamant le plus pur c'est du charbon vous voyez comme c'est beau comme ça se tient dans le cristal du fleuve il y a aussi la nuit le plus beau diamant c'est du charbon alors il faut se souvenir du cristal il faut se souvenir de la lumière de la limpidité parce que nous pouvons toujours la redevenir la limpidité toujours si bas que soit tombé l'homme il peut remonter parce que Dieu est là parce que le trône de Dieu et de l'agneau sont en l'homme Dieu est en nous il ne faut le chercher nulle part ailleurs il faut le chercher là et Dieu en nous ce n'est pas toujours une grande joie bien sûr mais c'est une certitude et puis surtout c'est un rempart c'est un rempart contre nous-mêmes parce que nous avons toutes les faiblesses nous avons tous les égarements toutes les erreurs possibles en tout cas Dieu en nous c'est un rempart il nous arrête et nous allons voir ça demain dans l'hymne védique nous arrête quand il doit nous arrêter et nous permettre de repartir le fleuve limpide oui avec dans sa profondeur des obscurités possibles mais la lumière du ciel lui rendra toujours sa limpidité son origine divine lui rendra toujours sa limpidité le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront donc toutes les forces en nous qui sont là pour servir l'esprit toute notre vie n'est là que pour servir l'esprit l'homme est au service de l'esprit c'est tout donc les serviteurs qui sont dans le monde mais qui sont avant tout en nous tout ce qui en nous sert Dieu peut servir Dieu vivre pour lui s'offrir à lui le serviront mais cette fois-ci ils verront sa face ils serviront Dieu et ils le verront la différence est immense ça ne veut pas du tout dire mes amis qu'au fond de nous-mêmes il y a comme une présence semblable à l'homme qu'on voit non ses serviteurs le serviront et verront sa face ils posséderont la certitude ils posséderont ils posséderont la certitude que Dieu est ils posséderont la certitude que Dieu est ce qui est déjà énorme parce que l'entend Dieu Dieu c'est un nom qu'on adore qu'est-ce que c'est est-ce qu'il est vrai est-ce qu'il n'est pas vrai ils posséderont la certitude que Dieu est et désormais ils avanceront avec le fleuve de la vie limpide comme du cristal en sachant que c'est Dieu et que toute la vie est Dieu et que l'homme est Dieu et que tout est infini que tout est immortel dans la lumière bénissante de l'esprit tout est infini tout est immortel dans la lumière bénissante de l'esprit ses serviteurs le serviront toutes les activités les capacités de la vie serviront Dieu seul ce trône ce souverain placé à l'intérieur de notre conscience ses serviteurs le serviront et verront sa face ils auront désormais la certitude que Dieu est je répète il y a de grands yoguines il y a de grands mystiques qui n'ont jamais eu de vision c'est pas indispensable mais ils ont acquis cette certitude que Shirobindo a acquise dans sa prison Vasudeva Krishna qui est tout désormais plus rien n'avait de différence pour lui ses juges ses condamnateurs ses défenseurs tout était Dieu tout était Krishna tout est Dieu l'homme a besoin de faire un effort ici bas pour vivre cela d'une façon continue cet effort il est à notre portée nous pouvons le faire cet effort tout est Dieu malgré tout pour cela mes amis il faut un peu se protéger de tout ce qui se raconte dans le monde de tout ce qui se publie et qui n'a pas toujours grande valeur il faut un peu se protéger quand on serre Dieu en voyant sa face il y a des livres qu'on ouvre on a lu trois lignes on le referme et c'est terminé et même à l'occasion on le brûle je l'ai fait je le fais quand on me demande de lire un livre qui est tellement formidable etc j'en trouve je regarde j'ai vite compris parce qu'il n'y a plus d'anathème il n'y a plus de mensonge le trône de Dieu est là la croissance de l'agneau est là la limpidité du fleuve il est là j'ai vite compris je le ferme et je le détruis mais je m'arrange que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui puisse l'avoir donc à l'occasion je le brûle et parfois même je me rappelle une fois un livre qu'on m'a donné à Paris il y a très longtemps il y avait une image l'image de l'auteur dessus j'en ai eu la chair de poule j'ai retourné le livre pour n'avoir que le dos et puis je l'ai brûlé ce livre sans en lire une ligne Dieu seul c'est tout simple Dieu seul son nom comme dit Soami Ramda c'est aussi puissant que lui-même Dieu seul mon Seigneur et mon Dieu ce que vous demanderez en mon nom dira Jésus à ses disciples mais demander quelque chose au nom de Dieu c'est demander la vérité ce n'est pas demander ceci ou cela qui nous convient à nous c'est demander la vérité ils le serviront et verront sa face l'homme sert Dieu avec la certitude que Dieu est et ça change tout parce qu'alors si Dieu est le reste toutes les petites histoires des hommes ça tombe mais ça tombe vraiment comme des mouches il ne reste que Dieu seul et son nom sera sur leur front ceci déjà a été dit au chapitre 7 de l'Apocalypse pour les 144 000 hommes notre seule identité c'est l'éternel Dieu notre seule identité c'est l'éternel Dieu tout le reste tombe s'efface disparaît nous sommes l'éternel Dieu et son nom sera écrit sur leur front c'est à dire que le nom de la connaissance de ce qu'est l'homme et de ce qu'est Dieu est écrit sur le front des serviteurs quelqu'un m'a écrit une immense lettre à laquelle j'ai mis des mois à répondre parce que je n'y arrivais pas une immense lettre en me posant toutes sortes de questions et notamment celle-ci est-ce qu'il ne serait pas bon de faire une psychanalyse avant de s'engager dans la voie spirituelle j'ai répondu surtout pas surtout pas toutes ces psychiatries psychanalyse et autres psychothérapies centrent l'homme sur lui-même mais oublient Dieu et puis une autre chose l'homme se connaît en Dieu nulle part ailleurs nulle part ailleurs l'homme se connaît en Dieu c'est réconfortant tout ce qu'on peut nous raconter tout ce qu'on peut penser de soi-même n'est pas très important on peut vraiment le rejeter mais Dieu révèle à l'homme ce qu'il est nous l'aurons dans ce chapitre qui est extraordinaire et je le traite tranquillement parce qu'il est beaucoup trop beau pour passer trop vite et s'il faut passer les quatre conférences dessus on le fera mais il est beaucoup trop beau beaucoup trop riche et beaucoup trop réconfortant il est porteur d'espérance parce qu'il est la vérité révélée à l'intérieur de l'homme et l'apôtre Jean qui l'a écrit l'a merveilleusement écrit il l'a vécu et puis il l'a revécu pour le transmettre pour le transcrire et il l'a fait merveilleusement et son nom sera sur leur front notre seule identité est Dieu quand l'homme dit moi je il n'est rien du tout quand l'homme dit mon Seigneur et mon Dieu non pas moi mais toi toi seul il commence à avancer justement avec le fleuve d'eau de la vie transparent comme du cristal qui le conduit vers la connaissance de soi il sait ce qu'il est il sait ce qu'il n'est pas il sait ce qu'il peut il sait ce qu'il ne peut pas c'est en Dieu que l'homme apprend à se connaître et nulle part ailleurs c'est surtout en Dieu que l'homme comprend le sens de sa vie pourquoi nous sommes là ce que nous avons à y faire la valeur de notre vie qui est immense la valeur de notre vie humaine qui est immense vivre l'absolu naître l'absolu dans un corps d'homme dans les conditions de la vie humaine qui sont parfaites de la terre du cosmos qui sont parfaites c'est immense apprendre à se connaître en Dieu faire de son mieux faire son travail de tous les jours comme dira Amatrushna fais ton travail de tous les jours de toute façon c'est Dieu qu'il fait et puis être attentif être attentif à ce qui au travers de toute la vie sur la terre nous dévoile la connaissance de la vérité et aussi nous révèle Dieu et en nous révélant Dieu nous révèle aussi ce que nous sommes ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas ce que nous savons et ce que nous ne savons pas ce que nous devons encore acquérir les efforts que nous avons à faire tout ça c'est très clair on m'a posé pour samedi une question à laquelle je répondrai très volontiers c'est la dernière je crois pas que je l'aurais fait il y a quelques années mais je répondrai très volontiers samedi c'est de savoir au fond comment Shri Robindo m'a conduite j'y répondrai très volontiers je crois qu'il y a deux trois ans j'aurais encore dit non mais maintenant je suis assez âgée pour le faire et son nom sera écrit sur leur front est-ce que nous voulons nous rappeler que notre front est marqué du sceau de Dieu est-ce que nous voulons nous rappeler que notre front est marqué du sceau de Dieu est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de dire aux politiciens et aux chefs d'état mais attention votre identité c'est Dieu rappelez-vous-en essayez de le vivre essayez de le donner au monde parce que si notre identité est Dieu c'est pour que nous la donnions au monde comme Jésus s'est donné à une création comme le Seigneur Dieu se donne en souverain à sa manifestation cette identité que nous portons en nous cette souveraineté divine que nous portons en nous cette réalité divine que nous portons en nous et que nous servons que nous devons servir nous avons à la donner et c'est merveilleux et ce n'est pas parce que mes ascendants étaient des missionnaires en insuline que je parle ainsi non c'est pas en missionnaire que je parle c'est en enfants de Dieu nous sommes tous les enfants du Seigneur et c'est merveilleux et c'est merveilleux il n'y aura plus de nuit en conséquence c'est tout simple il n'y aura plus de nuit il n'y aura plus d'obscurité il n'y aura plus de peur il n'y aura plus d'ignorance il n'y aura plus d'erreur il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclaire c'était déjà dans le chapitre 21 cela mais c'est répété ici et ils régneront au siècle des siècles ils régneront au siècle des siècles ils seront immortels semblables à Dieu comme disent les hymnes véniles ils seront immortels semblables à Dieu limpides comme le fleuve qui sort du trône de Dieu il n'y aura plus de nuit c'est vrai c'est vrai à l'intérieur de notre conscience à l'intérieur de notre vie à l'intérieur de nos pensées il n'y a plus jamais de nuit il n'y a plus jamais de nuit le service de l'esprit est une joie et une croissance le service de l'esprit est un espoir qui ne tarie pas le service de l'esprit est une identité qui ne se renie plus jamais je répète parce que c'est très important le service de l'esprit est une joie le service de l'esprit est une croissance le service de l'esprit est un espoir qui ne s'éteint jamais et l'homme doit se souvenir qu'il est fils de Dieu le fils unique de Dieu parce que Christ est le fils unique de Dieu le commencement la fondation du monde en lequel nous sommes et nous sommes Dieu nous aussi et c'est la même chose avec la mère divine de l'Inde le fleuve de la vie qui sort du trône de Dieu et qui sort actuellement aussi encore du trône de Dieu s'il ne sort plus de là la vie disparaît Dieu est là et nous sommes là pour être ses témoins pour être ses enfants pour être ceux dont l'identité seule est Dieu ils n'auront besoin ni de langue ni de lumière pour les éclairer la lumière étant en nous nous voyons toujours la lumière étant en nous nous voyons toujours nous n'avons pas besoin d'aller chercher une lumière extérieure une lampe extérieure Dieu est là et Dieu nous éclaire et même si nous marchons dans la nuit nous voyons et je peux même dire que marchant dans la nuit nous voyons davantage encore nous voyons mieux encore avec plus d'amour avec plus de confiance avec plus de joie la lampe de l'être la lumière de l'être c'est Dieu tout le reste ce sont des accessoires nécessaires au déroulement des événements ici-bas mais la vraie lampe la vraie lumière c'est Dieu ils régneront au siècle des siècles le service de Dieu régnera au siècle des siècles vous voulez noter cela vous voulez vous en souvenir le service de Dieu et de l'esprit régnera au siècle des siècles en nous-mêmes et dans le monde le service de Dieu et de l'esprit régnera au siècle des siècles nous sommes dans l'immortalité c'est la révélation du chapitre 22 de l'apocalypse nous sommes dans l'immortalité nous ne sommes pas individuellement immortels nous sommes le tout qui est immortel l'éternel je crois que je veux m'arrêter ici ce matin je vais relire ce verset que j'ai lu nous allons méditer c'est sûr il est midi moins 20 nous allons méditer un moment et nous continuerons cet après-midi béni soit Dieu béni le texte qui nous le donne parce que ce texte-là nous donne Dieu nous donne l'immortalité même si de façon mystique on ne le voit pas ce texte-là nous donne Dieu et Dieu c'est l'éternité c'est pour ça que je veux aller lentement et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations il n'y aura plus de mensonges dans un thème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur le front il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles le service de Dieu règne éternellement d'une manière continue fidèle stable à l'intérieur de nous-mêmes c'est à dire aussi dans le monde